Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Power sur ZeroNet TV. Regardez un peu où nous sommes, c'est l'hallucination totale. Nous sommes chez Madame Tussaud à Londres pour une avant-première Propel. Alors Propel c'est quoi ? Propel c'est une marque de drones qui a créé des drones Star Wars, de véritables drones Star Wars. Il y en a quatre que vous verrez dans ce Power exceptionnel avec mon pote Chewbacca qui est ici. L'univers est entièrement recréé et ces drones se comportent véritablement comme les véritables vaisseaux spatiaux de Star Wars. Il a été conçu pour ça, pour faire des figures similaires et en plus sont capables de tirer avec des lasers de drone à drone et de se reconnaître quand on a été touché et ils tombent au sol. C'est du délire, vous avez découvert ça dans son numéro de Power, absolument exclusif et délirant. Le suspense est à son compte parce que nous on est toujours chez Madame Tussaud et on ne sait pas tellement ce qu'on va voir, mais j'ai eu quelques infos sur les modèles qui vont être présentées. Il y aura notamment le speedo bike du retour du Jedi qui va être là. Il y aura bien sûr Han Solo qui va être représenté par le Falcon Millennium Falcon qui sera ici, qui paraît-il peut aller à 70 km heure, j'en sais pas plus. Après on nous montrera le X-Wing Fighter de l'Alliance Rebelle et on finira avec mon préféré, le X-1 qui est le vaisseau de Darth Vader comme ils disent ici. Donc tout ça va être dévoilé tout à l'heure, je peux vous dire un truc, quand on ouvre les boîtes, on entend le bruit de la marche impériale de Star Wars de John Williams. Donc c'est top cool ! Non vous trouvez pas déjà ? C'est de la folie ! Je crois qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir encore. Moi je sais ce qu'il y a dedans mais on n'a pas le droit de l'ouvrir. On peut y aller, on va être les premiers à rentrer, on va être les premiers, les premiers, on est les premiers, on est les premiers. On est dans l'ambiance conférence de presse, conférence de presse classique dans une géode qui est donc là et on s'attendait à un combat de sabre-laser et autres mais pour le moment il y a une conférence de presse, c'est à dire, voilà. Donc c'est le box qui joue la musique. Et c'est ce qui se passe quand tu le prends à la maison de la rétélle. Ça va déjà faire ça. L'heure est venue de parler de ces drones, il y en a donc 4, on les a vus tout à l'heure mais ils ne sont pas tous lancés en même temps. Il y a les Speeder Bike qui étaient ici dans le retour du Jedi, il y a le Millennium Falcon qu'on n'a pas vu tout à l'heure, il y a le X-Wing qu'on a vu tout à l'heure voler justement et il y a l'Advance X qui est donc le vaisseau de Dark Vador. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? A ma connaissance les drones peuvent aller à 3 vitesses différentes. Le plus rapide c'est le Falcon qui peut aller à 70 km heure et ceux-ci peuvent aller à 50 km heure. Le but de la manœuvre d'après ce que m'a dit Propel, c'était qu'il crée des drones à une technologie particulière qui leur permettent justement d'avoir les mêmes caractéristiques que ce qu'on a vu dans les films. Côté justement déplacement à toute vitesse, presque un arrêt, marche arrière, ils peuvent se tourner sur eux-mêmes. C'est assez impressionnant, ils peuvent en faire des figures sur 360 degrés, on a vu faire tout à l'heure. Et il y a une botte secrète, enfin il y en a plusieurs bottes secrètes. La botte secrète c'est qu'ils sont capables de se battre entre eux. C'est-à-dire qu'après les drones qui servent de caméra, après les drones d'observation, ils ont inventé les drones gaming. C'est très important cette notion de drone gaming. Donc on peut jouer avec un fly simulator avec tous ces drones qui sont interconnectés au travers d'une application qui peut gérer deux fois six drones différents, c'est-à-dire qu'on choisit le côté obscur ou bien l'alliance rebelle. C'est-à-dire qu'on choisit un moment son équipe et les drones vont s'affronter au travers de l'application. Truc super important également, ils disposent d'un laser à bord, un véritable laser qui ne se déclenche quand il est en hauteur. Pour éviter, ça se déclenche devant vos yeux et autres, il y a des protections de tous les côtés. Et le laser contient dans le faisceau laser lui-même, ce qu'on appelle en Li-Fi, des informations. C'est-à-dire qu'au moment où le laser va heurter un autre drone, il saura qu'il a été heurté. Et le drone qui a été heurté saura par quel drone il a été heurté. Dans ce cas, l'application dira, ben voilà, tu es down. Donc tous les drones se reconnaissent au travers de l'application grâce justement à des lésons Wi-Fi et Li-Fi. Avec donc le faisceau de lumière qui contient des informations numériques. C'est absolument dingue quand on y pense. On a vu ça fonctionner tout à l'heure. Il est vrai que les faisceaux laser sont super nets. C'est-à-dire qu'on les voit vraiment s'affronter. Ils se battent, on voit les faisceaux laser de tous les côtés. Et quand le faisceau laser atteint un drone, hop, il descend tout seul. Et à l'écran, on voit sur l'application, le drone a été abattu. C'est juste, c'est la première fois qu'on voit ça. La première fois qu'on voit des drones qui sont donc des drones de gaming. En plus associés à une application de Flight Simulator. Et qui respecte entièrement tout l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de démente autour de ça. C'est-à-dire que quand on ouvre la boîte, bien sûr, on a la mise en scène avec les lumières. On a le son de Star Wars. Mais même le contrôleur a des tas d'indications. C'est-à-dire qu'il a pris la voix de 6PO. Il prend la voix de Dark Vader pour dire, mettez des piles. Vous êtes touchés. C'est la manette elle-même qui émet des sons, qui émet des musiques. Il y a 12 musiques au choix qui sont aléatoires. C'est-à-dire que vous jouez, vous avez en même temps les musiques de Star Wars. Vous voyez les lasers et les drones qui se battent. C'est vraiment, ce n'est plus la science-fiction. On l'a entre nous, c'est au-delà du jouet, même si c'est encore, c'est vrai, un jouet. Mais c'est au-delà du jouet parce que l'univers de Star Wars est entièrement respecté de A à Z. Dans la conception du produit, dans l'utilisation du produit, les fans vont s'y retrouver. Ça, c'est le bouton quand Power dure trop longtemps, quand on dépasse les 20 minutes. François Sorel fait ça, il appuie, et voilà, et ça fait un bruit et on se retrouve complètement... Voilà ce qui se passe. Parler de drones, sans parler avec Laurent Conte qui est ici et qui est le cofondateur du site Helicomicro que je suis et qui est le meilleur site de drones français, c'était difficile. Laurent, bonjour. Salut bébé. Ça va ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Donc on est à Londres tous les deux. Toi, tu es un spécialiste du drone. Tu as vu voler ces drones tout à l'heure. Tu es certainement au courant de ce qu'étaient ces drones avant de les avoir vu ce soir. Est-ce que pour toi, il y a une véritable innovation unique au monde dans ces drones, justement, avec les faisceaux laser, Li-Fi et autres, ou ce sont des jouets évolués ? Alors, c'est difficile à dire. On ne les a pas essayés. Ils ne nous ont pas laissés mettre les mains dessus quand même. Est-ce qu'ils sont évolués ? Oui. Il y a des technologies innovantes ? Oui. Pour autant, est-ce que c'est révolutionnaire ? Je ne me prononcerai pas pour le moment. Mais dans l'idée de dire tout à l'heure, on a inventé les premiers drones gaming qui permettent d'avoir un flight simulator et de pouvoir tirer des faisceaux laser en Li-Fi pour informer l'autre drone qu'il va être abattu. Ce n'est pas nouveau, ça ? Alors, je vais te décevoir, non. Déçois-moi. Ce n'est pas nouveau. En fait, d'autres marques l'ont déjà fait il y a quelques temps, voire même quelques années, avec beaucoup moins de succès, bien évidemment, parce que quand on n'est pas en Star Wars, ça ne marche pas, ou beaucoup moins bien. Mais là, en l'occurrence, ça semble intéressant et innovant, c'est vrai, avec une forme, on va dire, type maquette. Et là, effectivement, l'innovation est plutôt là. Donc, l'innovation est plutôt sur la façon dont ils sont présentés que dans ce qu'il y a à l'intérieur ? Tout à fait, oui. D'accord. Parce que moi, je me souviens un petit peu à voir les combats laser tout à l'heure. Moi, je n'avais jamais vu ça sur un drone. Tu m'as dit que tu l'avais vu. Moi, pas. Alors, ça existe sous des formes différentes, encore une fois. Merci. En revanche, là où il y a une vraie innovation, et il faudra le vérifier malgré tout, c'est dans le Li-Fi. Là, l'envoi de données via le laser, à travers le faisceau lumineux. C'est possible, techniquement, c'est possible. Alors, techniquement, il n'y a aucun doute. Il faudra juste vérifier que ça marche bien. Il faudra juste vérifier qu'il y a vraiment un signal à l'intérieur du faisceau laser, et pas uniquement, tiens, je vois un faisceau laser, donc je tombe par terre. C'est ça ? Après, il y a beaucoup de choses intéressantes. Le Bluetooth, l'application pour jouer en équipe, elles, sont innovantes et très intéressantes. À tester également. Voilà. Le truc, comme l'a dit Laurent, c'est que là, nous, on est à Londres. On a vu les produits, mais on n'a pas encore mis vraiment les mains dessus. Et on a besoin, tous les deux, surtout toi d'ailleurs, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole. Bah oui, on aimerait bien parce qu'effectivement, les promesses sont là et il faut tester tout ça en vrai. Et est-ce qu'on en a pour son argent ? Parce que l'air de rien, c'est quand même un drone qui est vendu cher. C'est-à-dire, tu as les prix toi déjà ou pas ? Alors, il est annoncé, si je ne dis pas de bêtises, 229 euros. Lequel tous ? Non. Alors, 229 euros pour les modèles numérotés. Voilà. Alors ça, c'est les premiers qui vont sortir, donc il y a une série limitée. Et a priori, ils ont laissé sous-entendre tout à l'heure que courant 2017, les autres modèles arriveraient. Et là, de manière beaucoup plus grand public et sans internement, sans le coffret avec toute la musique, sans toutes les petites qui crient l'univers Star Wars qui sont vraiment très sympas. Je suis son père. Je suis ton père. Non, je ne vais pas te rejoindre du côté obscur. Je resterai du côté qui n'est pas obscur. Je continuerai à faire Power. Je continuerai à être sur Zéro à Net. On continuera à diffuser tous les lundés à 19h. Tu ne pourras rien contre ça. Mais je t'aime père. Je sais que je suis ton fils. Mais non. Voilà. Je resterai un garçon gentil. On a été les derniers à partir de chez Madame Tussaud. On s'est carrément fait jeter parce qu'on voulait tout voir. Dans tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous a montré un maximum de choses. On a tourné sur le vif. Les images ne sont pas toutes bonnes. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage, du bruit, du grain. Des drôles d'images. Enfin bref, tout y était. Notre cœur, nos tripes. Nous sommes des fans de Star Wars. Des geeks. Nous avons aimé ça. Et j'espère que tout a été communiqué dans ce numéro de Power. Maintenant, il faudra bien sûr tester les drones. Parce que là, on a vu des modèles qui tournaient de tous les côtés. Mais il y a besoin de tester techniquement les lasers. Et ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas réellement. Le Flight Simulator. Tout est à faire. Mais nous, on est heureux dans tous les cas d'avoir fait ce Power 119 pour vous et avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Power. D'ici là, par ici, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Tout va bien. Et à la semaine prochaine les loulous. Bye bye. Get a full swap avec toi.